Nous allons partir dans le Nabaya, c'est en Haute-Guinée, dans la préfecture de Cancan. Bien sûr, arrestation du DG de l'hôpital régional de Cancan. Apo, qu'est-ce qui s'est passé ? Dr Farimba Kamara, c'est son nom. C'est le DG de l'hôpital de Cancan qui a été arrêté avec cinq autres médecins. Déjà, il y a quasiment une grande partie du personnel qui a manifesté hier, depuis hier, et donc ça tiraille. C'est parti de quoi ? Du décès du vice-recteur, défunt de l'université de Cancan. Et donc, ce monsieur-là qui est décédé, Dr Moussa Fantakourouma, des suites de maladies. Mais avant, il avait été alité dans cet hôpital-là. Il a subi une intervention chirurgicale qui n'a pas marché et qui a échoué. Donc, après que tout ce qui s'est passé, on dit que c'est l'intervention qui a conduit à sa mort. Ça fait alors qu'il y a des poursuites qui ont été enclenchées. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de négligence professionnelle ? C'est justement ça qui est déjà signalé. C'est le chef même d'accusation qui est retenu contre ces médecins-là. C'est ce qui a indigné toute la population de Cancan. C'est ce qui fait mal aux gens. Mais pendant que le DG est arrêté, le personnel est en train de manifester pour qu'on relâche lui et les cinq autres médecins. Quand même, il y a des explications autour de tout ça parce que généralement, ce n'est pas une première. Juste que la personne ne sait à travers quelle opération le monsieur n'a pas survécu. C'est quelle opération, c'est sur quelle partie du corps. Personne ne le sait parce que ça n'a pas encore été dévoilé. Non, mais est-ce que ce n'est pas une première en Guinée ou bien c'est parce que c'est le vice-recteur ? Et on essaie quand même de poursuivre les gens parce que moi, je connais beaucoup de personnes quand même qui sont mortes comme ça. Et puis par négligence professionnelle, je ne dis pas que c'est le cas parce que c'est jusqu'à présent une présomption d'innocence. Mais est-ce que c'est parce que lui, aujourd'hui, c'est un cadre du gouvernement qu'on poursuit ? Bon, c'est un vice-recteur. Il faut savoir combien d'étudiants il a sous sa direction à lui. Généralement, les crimes de Sotakabi ne passent pas inaperçus. Il a perçu, c'est passé comme ça. Il y a des gens qui perdent souvent des vies et puis ça passe sous silence. Peut-être qu'il faut interpeller par rapport à cela. Sinon, si les audiences ne sont pas pareilles, tout le monde n'a pas le même aura, il y a des gens qui décèdent sous silence. Et il y a des gens, en tout cas, ils ne peuvent pas mourir d'enfance au nord. Il faut que ça crie partout. D'accord. Alors, paix à l'âme du vice-électeur de Cancran.